Salon du Livre 2009, Kalonji, auteur, illustrateur, jeune éditeur, bienvenue à Neto Productions, c'est ici, c'est maintenant, c'est en live et c'est pour vous, c'est sur la chaîne. La dernière nouveauté du salon c'est Street Nation 2, donc c'est un petit peu un retour ressource pour moi, après ma sortie ici il y a 17 ans, j'avais sorti le numéro 1, donc on va voir, on est à chaud, on est à vif, il vient de sortir du four, c'est tout neuf, c'est tout bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on va voir, c'est week-end, donc voilà, encore merci à la chaîne et à mes collaborateurs et collaboratrices. Street Nation 2, oui, alors attention, pas oublier Street Nation 2 qui sortira normalement fin de l'année si tout va bien ou sinon début de l'année prochaine, cela dépend tout du travail que j'ai réalisé avec le photographe avec qui je collabore cette fois, Stéphane Pecorini, et c'est très important de pouvoir, sur ce projet-là qui est un travail que j'ai réalisé il y a 17 ans de ça, d'avoir un regard un peu différent, de toute façon je vais avoir un regard différent, j'avais réalisé le premier album à l'âge de 18 ans, donc ça sortit en 1992, au Salon du Livre même ici, nous avons le preview, le preview est juste en fait quelques thèmes, des illustrations sur le thème que je vais aborder dans le bouquin de 90 pages, qui va à peu près faire 90 pages sur Street Nation 2, voilà. Mais je vais vous montrer Street Nation 2, euh, le 1, évidemment. Alors ça c'était la première version, voilà, qui était parue en 1992 aux éditions Atos. Avec, en dos de photos, j'avais travaillé à l'époque avec un photographe qui s'appelait Tania Rechiski, et pour le numéro 2, voilà, le preview, qui évidemment sera aussi en couleurs, mais différent, et en dos de couverture, le travail de Stéphane Pecorini. Alors les revues chez Netoproduction, on a Powernap, qu'on a sorti dernièrement, enfin l'année dernière plutôt, qui est une revue d'illustration qui comporte neuf artistes différents, donc des Français, des Américains, des Suisses aussi. Donc il y a des styles vraiment différents. Il y a Alex Wan, notamment, qui est assez connu dans le milieu, euh, du graffiti et du, ce qu'on appelle post-graffiti. Euh, il y a Serval, qui est très connu dans le milieu, euh, aussi du graffiti, euh, à Genève, entre autres. On a Thomas Eretzmann, illustrateur, peintre, qui a dessiné dans des maisons d'édition aussi, en France. Johan Valder, euh, qui a travaillé chez Ankama, euh, en France, et qui est en ce moment à Tokyo, au Japon, qui bosse sur deux ouvrages, Lucha Libre et un bouquin chez Les Humano. Euh, plein plein d'auteurs. Un auteur aussi, euh, coloriste, qui s'appelle Frédéric Sorrentino, un Lyonnais. Donc c'est une grande palette. On prépare le prochain à la fin de l'année, normalement, avec, euh, plus de monde sur le thème de la précarité. Euh, parce que la précarité, ça touche tout le monde en ce moment. En tout cas, euh, voilà, la crise touche un peu pas mal de monde et qui mettent, euh, qui ouvrent des portes, hélas, euh, vers la sortie Exit. Dans les autres productions qu'on a ici, euh, sur le stand, il y a toujours le coffret 365 Samouraï, qui est présent ici, qui, euh, pour l'exclusivité de la chaîne, euh, va sortir, le livre va sortir à la fin de cette année aux Etats-Unis, en traduction, euh, euh, par une grande maison d'édition qui n'est autre que Dark Horse Comics. Voilà. Donc c'est officiel et, euh, l'info, elle est pour vous à la chaîne. Donc, euh, voilà. On a signé dernièrement avec Dark Horse Comics, euh, pour une sortie américaine et même mondiale. Donc voilà. Talk to you soon. Donc ça sera uniquement le livre, donc pas le coffret. Donc, euh, le coffret, il en reste quelques-uns, donc ça devient une pièce rare. Et le livre sera en couleur, euh, version, format, euh, donc comics américain un peu plus grand, euh, avec le même nombre de pages, évidemment. Avec une pagination différente et une couverture couleur. Euh, donc tout ce qui est présent ici, notamment la figurine, les cartes postales, reste uniquement chez Netto Productions. Donc, euh, on a réussi à dealer, euh, euh, avec les Américains, ce petit deal. Alors, 365 Samurai, Samurai est un ouvrage, euh, d'abord que j'ai créé avec, euh, l'idée m'est venue d'essayer de montrer la bande dessinée autrement, en fait. Euh, autrement, je veux dire, par là, c'est la pagination. Donc c'est une image par page, déjà. Je vais essayer de prendre le bouquin qui est ici. Donc, euh, voilà le format. On va tout de suite dire qu'on va penser que c'est un format manga, mais pas du tout. Euh, ça peut faire penser à un manga, mais c'est pas du tout un manga, parce que, bon, déjà, il se lit, euh, d'une manière européenne, normalement. Mais le travail, c'est que j'ai voulu vraiment réaliser ça en faisant vraiment une image par page à chaque fois, comme un peu un style de storyboard ou de cinéma. Voilà. Le thème de 365 Samurai est une recherche sur soi-même, en fait. Un combat. Donc le héros s'appelle Ningen. Ningen, en japonais, euh, veut dire l'être humain. Et il combat pendant 365 jours le même nombre, euh, de samouraïs. Il rencontre quatre femmes, qui sont les quatre saisons, qui portent le nom de, voilà, printemps, été, hiver et automne. Euh, dans le coffret, on trouve aussi, euh, différents, euh, personnages qui sont des ronines, donc des samouraïs sans maître, qui sont un peu une espèce de bandits. Qui, pour moi, sont une espèce d'aléa de petits problèmes en métaphore de ce qu'on peut trouver dans la vie quand on s'arrête, on a des projets, ça marche, ça marche pas. Donc la vraie, la vraie dynamique du, euh, euh, de 365 pour moi est de, euh, de donner au public, euh, ou à ceux qui aiment là aussi la bande dessinée, euh, et ce côté, euh, je dirais, euh, euh, ah, on va dire, euh, je sais pas si c'est ludique, mais euh, d'essayer de transcender quelque chose de différent à travers, euh, à travers ce média-là. Rien qu'au niveau du, du format, au niveau de la pagination, pour moi c'est important de, euh, c'était important de, de, de réaliser ça, euh, d'une autre manière, rien qu'au niveau de la couverture, euh, de ne pas mettre, euh, justement sur le, euh, le coffret, euh, le titre, euh, quelque chose de, 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 de crieur. C'était aussi la, la, la volonté de, de Netto Productions, que je salue au passage, euh, mon, mon ex-collègue, euh, 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 qui, qui ne fait plus partie, ou, enfin, qui, qui, qui était là dès le départ, donc Stéphane Pagani qui a réalisé toute la pagination graphique, tout le style, euh, euh, donc, euh, graphique de, euh, euh, de cet ouvrage, de ce livre-objet. Et c'était très important pour moi de, même pour nous, de garder, justement, cette âme, euh, très pure et très précise, pour ce projet-là, hein, donc, euh, uniquement. Et qui est une espèce de pérennité, et qui vive. Donc voilà. Allez avec moi, on est là. Euh, euh, lisez des bouquins. Venez au salon du livre. Profitez de la vie. Faites du bien à votre prochain. Et arrêtez de vous plaindre, parce qu'on est dans une super ville. Et qu'il y a des belles choses à dire, euh, même si, euh, tout le monde dit que c'est la merde. Voilà. C'était un message qui venait du cœur. C'est un message qui venait de la merde. Sous-titrage FR ?